Bernard Gerbeau, vous êtes avec nous sur ce plateau, vous faites partie de ce quatuor qui a traversé l'Atlantique à la rame. Reprenez-moi si je me trompe, le 10 décembre vous êtes parti des îles Canaries pour rejoindre la Martinique où vous êtes arrivé le 19 janvier dernier, soit 39 jours et un peu plus de 20 heures en mer. On va revenir avec vous sur cette aventure. Déjà en quelques mots, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé relativement bien puisque de toute façon, pour deux raisons. D'abord, on est arrivé. Deuxièmement, on est même arrivé sans le vouloir vraiment, mais en battant le record de l'épreuve. Pour des personnes qui en plus vont être inscrites au Guinness Book des records pour être l'équipage le plus âgé qui a jamais traversé un océan, il y a des satisfactions par rapport à ça. Mais c'est surtout notre premier objectif qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on voulait montrer que des seniors sont capables de faire tout ce qu'ils ont envie, vivre leurs envies à partir du moment où ils s'y préparent. Il ne faut pas croire que parce qu'on a passé 50, 55 ans maintenant, d'ailleurs, on vous dit senior, il faut s'arrêter de vivre. Non, non, il faut continuer. À partir du moment où on est intellectuellement actif, où on a des réseaux sociaux pour pouvoir sortir, où, effectivement, on est capable de faire du sport à bon niveau. Je crois qu'il y a une hygiène de vie qui va là-dessus. Il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour pouvoir vivre ces envies. Alors, quatre seniors en mer, on a envie de savoir comment ça se passe. Est-ce que déjà, avant de vous lancer dans cette aventure, est-ce que déjà vous vous connaissiez ? Alors, on ne se connaissait pas. Je connaissais un qui est Philippe Choucani, qui est suisse, parce que je le rencontrais tous les ans, depuis 7-8 ans, sur une épreuve sportive qui est le Tour du Lac-Léman en aviron. C'est une course longue de 160 kilomètres. Donc, on se rencontrait. On l'a même ramé trois fois ensemble, je crois. Mais on se voyait une fois par an, quoi. Voilà. Et en fait, c'est lui qui a eu envie de le faire il y a trois ans. Il a contacté quelqu'un qui cherchait un équipier. Il n'a pas été retenu. Donc, il était déçu. Lorsque je l'ai vu il y a deux ans, autour du Lac-Léman, il m'a dit « Ouais, je regrette, parce que je ne vais pas le faire, parce qu'il a retenu quelqu'un d'autre. » Et je lui ai dit « Mais tu veux le faire ? » « Ah oui, oui. » Et puis, tape dans ma main, on va le faire. Et c'est comme ça que c'est parti. Et alors, comment on s'entraîne, justement, pour préparer une traversée comme celle-ci ? Parce que ce n'est pas n'importe quoi, quand même, le défi que vous vous étiez lancé. Non, c'est vrai, il y a 5000 kilomètres à faire, donc il faut quand même se préparer. Alors, pour moi, c'est peut-être un peu plus facile que pour les trois autres. Moi, je suis moniteur d'aviron au club de Claoué. Donc, je m'entraîne toute l'année. Donc, c'est un peu plus facile. Il a fallu adapter un petit peu l'entraînement pour faire beaucoup plus d'endurance. Mais c'est facile. Pour le dernier arrivé, qui est Philippe Michel, qui est de Mérignac, lui, c'est un peu plus difficile parce qu'en fait, il ne connaissait pas du tout l'aviron. Il ne l'avait jamais ramé. C'est moi qui suis allé chercher parce que je savais que c'était quelqu'un qui avait un mental d'acier. Et pour faire ce genre d'épreuve, il faut être absolument bien doté de ce côté-là. Et donc, lui, il a appris. Les deux autres savaient ramer un petit peu. Ils se sont bien débrouillés. Donc, voilà un petit peu comment on est parti. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'à règle générale, ce type de défi, ce sont surtout des copains ou des amis qui le font. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous vous connaissiez, justement. Oui. Et en fait, il y a aussi, par expérience, on sait que les gens qui partent comme ça, qui sont des bons amis, en règle générale, souvent, ils ont des problèmes sur une longueur de temps de ce niveau-là. Et ils ne sont plus amis à la fin. Alors, nous, on avait parlé qu'on serait des amis à l'arrivée. Alors, on est vers cette amitié parce qu'on s'est beaucoup apprécié. Même si je veux devancer certaines de vos questions, il y a eu des moments à bord où... Oui, j'allais vous demander justement la cohabitation pendant aussi longtemps, justement, à quatre. Ça ne doit pas être tous les jours facile. Non, la cohabitation sur quatre mètres carrés et demi, ce n'est pas évident. Voilà. Surtout qu'on fait tout. On se lave, on fait ses besoins, on fait tout devant les autres. Voilà, on mange et tout. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais on avait bien parlé avant. Voilà. C'est quelque chose qu'on avait préparé. Et on s'était dit, s'il y a des choses qui arrivent, parce que ça risque d'arriver, eh bien, il faut qu'on en parle tout de suite. Il ne faut pas laisser passer ça. Il faut qu'on communique et qu'on essaie de voir. Parce que généralement, on se rend compte, après coup, que c'était pour des petites choses... Oui, il ne faut pas laisser les choses s'en venir, mais sur le coup. Le retour à la réalité, on a du mal à s'imaginer. Voilà, vous avez fait une traversée, vous êtes dans le Guinness des records. Mais comment ça se passe ? Parce que finalement, on vit une aventure extraordinaire et on revient à son quotidien. Ce n'est pas trop difficile comme ça, du jour au lendemain ? D'abord, la qualification d'extraordinaire, moi, je n'y crois pas trop. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'équipages qui l'ont fait. Ce qui semble un peu moins ordinaire, c'est que des gens de notre âge puissent le faire. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Vous avez aussi battu le record de vitesse. Oui, justement. Par contre, on a bénéficié de circonstances du fait qu'on n'a pas eu de tempête. Mais par contre, on a eu du gros temps, vraiment, qui n'était pas favorable. Et on a eu du vent contre. Et on n'a pas eu les alizés à l'arrivée comme ça se fait habituellement. Ce qui fait qu'on n'a pas eu de danger réel avec les tempêtes. Mais par contre, on a eu beaucoup de problématiques à régler avec le reste. Et en fait, on a toujours bien fonctionné parce qu'on ramait 12 heures par jour. Voilà, par quart de deux heures. Et on ne s'est jamais démonté. On n'a jamais arrêté. Sauf les trois derniers jours. Pourquoi ? Ah, voilà la bonne question. Mais quelque chose d'amusant, c'est que nos familles n'étaient pas arrivées encore à Martinique pour nous recevoir. Du coup, vous avez ralenti le rythme pour les attendre. On a carrément arrêté de ramer pendant trois jours pour attendre qu'ils arrivent. On aurait pu arriver le vendredi matin. Et en fait, on est arrivé le dimanche matin exprès parce que nous, on est arrivé le samedi soir. Voilà pourquoi c'est fait. Alors ce qui veut dire qu'on aurait pu battre le record encore de un jour et demi au moins. Et maintenant, maintenant que cette aventure est terminée, est-ce que vous avez d'autres projets ? Oui, oui, on a des idées. Non, le projet, c'est quand on commence vraiment à vouloir le faire. Là, on a plein d'idées. On va laisser le temps un petit peu de se rassurer. Moi, j'ai quand même perdu 13 kilos. Donc, il faut quand même se remettre en état. Mais j'ai d'autres projets d'aviron. Vous continuez à ramer, quoi qu'il en soit. Oui, continuez à ramer. Et puis j'ai des projets d'aviron pour la région, notamment autour du bassin d'Arcachon. Donc, j'espère qu'on pourra vous dire ça l'année prochaine. Vous ne voulez pas nous en dire un tout petit peu plus ? Écoutez, tant que c'est dans l'idée, le projet n'est pas monté. Mais je pense qu'avec d'autres partenaires, on aimerait bien monter une très, très grande épreuve de course autour du bassin d'Arcachon. Il n'existe pas en France, donc je pense que ce serait très intéressant. Aujourd'hui, les quatre qui étaient sur ce bateau, est-ce que vous êtes resté en contact ? Est-ce que vous échangez régulièrement ? Bien sûr, bien sûr. D'abord parce que notre bateau, pour l'instant, il est dans un conteneur et dans un cargo, il va rentrer. Donc, il va falloir qu'on le récupère à Saint-Nazaire. Et on a quelques petits travaux à faire dessus parce qu'on a eu le feu à bord. Le sixième jour, on a eu le feu. On a eu la chance de savoir bien le maîtriser très vite parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus dangereux sur un bateau, c'est le feu. Voilà. Mais on a eu de belles choses aussi. Il n'y a pas que d'une exécutive. Et justement, à propos de ce bateau, j'allais vous demander, qu'est-ce qu'il va devenir ? Ce bateau, c'est notre deuxième objectif. On avait décidé, avant de partir, qu'on le vendrait et qu'on offrirait l'intégralité de cette vente à une association qui lutte contre les maladies. Voilà. On ne sait pas laquelle pour l'instant parce qu'il faut qu'on voit avec notre sponsor, la SNCF, vers qui on tente. On a déjà trois dossiers sérieux. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous pour nous faire partager cette aventure. On sent que vous êtes heureux, mais vous êtes humble aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Oui, vous savez, lorsque vous êtes au milieu d'un océan, vous ne voyez pas la moindre côte pendant 37 jours sur les 39. On n'est même pas une goutte d'eau au milieu de l'océan. Ça oblige à l'humilité. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui, lorsque j'ai ramé, la nuit notamment, il y a une ambiance particulière, la nuit notamment, quand il y a les éclairs de lune, tout ça. Et puis, il y a les étoiles. Je fais beaucoup d'introspection et je me suis remis en question. Et alors, quand je suis arrivé, j'ai été très surpris de la vie que l'on vit dans nos villes, dans nos sociétés, parce que je trouvais que le dépouillement était assez simple. Et assez agréable, finalement. Eh bien, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous faire partager tout ça. Merci infiniment. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour faire un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501